Et puis cette triste nouvelle, un jeune étudiant de 26 ans a été sauvagement assassiné hier par un sujet ouest-africain dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Ce crime a suscité une vive émotion des populations. Récit de Régis Assoula. Nous sommes ici au numéro 89 de la rue Franceville à Mongali à quelques jets de pierre de l'avenue de la Paix. C'est à cet endroit que Alex Guélor-Mouya, jeune étudiant de 26 ans, a été froidement assassiné par un sujet de nationalité malienne dans la journée de mardi aux environs de 11 heures. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, c'est pour avoir reclamé son pourcentage issu de la vente des cartes de crédit à hauteur de 30 000 francs CFA que Alex Mouya a été attiré comme du gibier peureux dans un piège pour être assassiné. Au lieu de la veillée, l'émotion se mêle à la colère. Ils sont au total 7 étudiants que j'éberge et ceux qui manquent de parents à Brazzaville. Et cela est parti depuis les années 60. Chaque vague qui finit va et les autres remplacent. Et chacun d'eux vit à sa manière. Donc ils s'abonnent à vendre les cartes, à faire les sars pour vendre les médicaments. Et ils étaient abonnés à un Sénégalais. Lui, comme il avait les intentions d'aller à Dolizy, il a préféré que les Sénégalais puissent s'acquitter de son dû. Il va le voir. Quand il va voir les Sénégalais, il lui dit non, allons à la maison pour mieux traiter. Pas dans la rue, sinon on sera encombré ici, on sera embrouillé. Quand il l'amène à la maison, c'est là où il va les trangler. Ce crime crapuleux a suscité une vive émotion auprès des habitants de Mungali. C'est le cas aussi au niveau de quelques établissements de l'université Marien-Gwabi, comme ici à la faculté des lettres et des sciences humaines, où le jeune homme était inscrit en deuxième année au département des sciences et techniques de la communication. Par crainte de représailles, les boutiques appartenant au sujet ouest-africain sont restées fermées le long de l'avenue de la paix ce mercredi. La police, qui s'est saisie de l'affaire, appelle à la retenue. Les services de police sont à pied d'oeuvre pour retrouver l'auteur des faits. Il se trouve que depuis cet incident, il y a quelques jeunes qui sont en colère et qui pensent qu'ils doivent se faire justice. Nous avons pu enregistrer quelques réactions, notamment au niveau de l'université et du lycée Savornian, où des jeunes ont voulu s'en prendre aux commerçants de l'Afrique de l'Ouest. Nous disons que c'est un crime, une infraction du droit commun. La police va, comme d'habitude, faire les enquêtes pour retrouver l'auteur et le présenter devant M. le procureur de la République. Dans l'attente des suites de l'enquête, le décès tragique de Alex Guélor-Mouya est sans doute une perte énorme pour sa famille et la communauté. C'est pour ainsi dire que justice soit faite.